Je suis le directeur général de l'Unité, père compère de la presse. Bonjour et bienvenue au cabinet du ministre de la Communication. Bonjour, le ministre de la Communication, de la France-Para de l'Union, dans une conférence de presse, Pierre Lutina, de la mise en ligne de la CNP et de la perspective de ce programme à l'inférieur de la zone. J'entends que je suis le directeur général de la France-Para de l'Union, que le ministre de la Communication nécessite de l'autorité par rapport à l'Union, qu'on a à l'inverse de l'Union européenne, après quoi, suivant les échanges, j'attendrai écart sur les journalistes. Et dans ces échanges, il sera de série de trois questions qui seront posées sur questions précises et précises et les journalistes seront invités à se présenter et à présenter leur domaine. Monsieur le ministre, sans plus tarder, je vous donne la parole et la reconvenance pour le début de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur le conseiller. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez tous comme il faut ? C'est bon ? D'accord. Mesdames et Messieurs, la journaliste, chef en directeur, il y a un retour de radio quelque part. J'entendais Monsieur le maire de la commune d'Abobo. Ça vient d'où ? Je ne sais pas d'où ça vient. Comment ? Il y a une interférence radio quelque part. C'est le haut-parleur. Si c'est le haut-parleur, ça vient de votre dispositif là-bas. J'entends toujours en fait, excusez-moi. C'est le haut-parleur. C'est la télévision. Comment on est connecté sur Abobo alors qu'on est au plateau ? C'est vrai que mon patron, le prévu, c'est très fort quand même. C'est bon. Ils me disent qu'ils entendaient là. C'est bon. C'est bon ? D'accord. On va y aller. Mesdames et Messieurs, chers journalistes, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, s'est engagée dans une profonde mutation de son secteur audiovisuel. Cette mutation porte, d'une part, sur une grande libéralisation de l'espace audiovisuel, avec l'arrivée des télévisions privées nationales, et d'autre part, sur le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. cela répond, comme vous pouvez l'imaginer, à une volonté de l'État de Côte d'Ivoire sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, d'offrir ce qu'il y a de mieux aux populations ivoiriennes. Permettez-moi de vous rappeler tout l'intérêt que le président de la République attache au développement des médias. Il est utile de souligner que la libéralisation de la presse, et surtout de l'audiovisuel, s'est opérée pour la toute première fois par le gouvernement au début des années 1990, quand notre pays a autorisé une télévision privée, en l'occurrence le groupe Canal, et des radios privées, je noterais, Nostalgie, Jam FM, etc., à émettre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, dès son retour aux affaires, le président Alassane Ouattara a engagé notre pays dans un processus de libéralisation de l'espace télévisuel. Et ce, à travers l'autorisation pour la toute première fois en Côte d'Ivoire de télévision privée de production ivoirienne émettant à partir de notre territoire. En outre, il a rendu effectif, dès janvier 2012, moins d'une année après son arrivée à l'exercice présidentiel, le projet de migration vers la télévision numérique terrestre TNT, migration vers la TNT, dans laquelle notre pays est parti président à travers son adhésion à l'accord de Genève de 2006. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, la conférence de presse de ce jour, deuxième du nouveau format bimensuel, porte sur le bilan de la mise en œuvre de la TNT en Côte d'Ivoire et des perspectives de ce projet national. Mais avant, permettez-moi de définir la télévision numérique terrestre TNT. La TNT est une technologie qui permet de numériser la diffusion par voie à la RCN terrestre. Elle a pour conséquence une utilisation plus rationnelle du spectre radioélectrique servant aux radiocommunications, c'est-à-dire des bandes de fréquence allouées à la télévision et à la radio. Comme vous pouvez imaginer, l'une des étapes importantes de ce passage de la Côte d'Ivoire à la TNT est l'extinction du signal analogique en vigueur depuis notre indépendance en 1960 au profit du signal numérique. Cette phase déterminante dans l'évolution de notre espace télévisuel a commencé le samedi 30 janvier 2021 avec la première extinction de l'analogique dans la région du Poro, à Kourougou. On peut donc affirmer que la transition de notre pays vers la TNT devient une réalité. Avant de m'appessondir sur l'agenda du passage effectif du signal analogique au numérique, il me paraît important de situer le contexte historique de la TNT au double plan international et national, ainsi que les objectifs et enjeux qu'ici à Khatash. Nous montrerons également les bénéfices que l'État, les acteurs de la production et de la diffusion de programmes, ainsi que les populations, vont en tirer. Au plan historique et institutionnel, c'est le 16 juin 2006, au cours de la conférence régionale sur les radios de télécommunication de l'Union internationale de télécommunication et UIT, tenu à Genève, que la décision de passage de la télévision, que la décision de passage à la télévision numérique terrestre a été prise. Cette décision vise à encourager le développement d'une société de l'information plus juste et plus équitable. In fine, elle vise à réduire une fracture numérique entre les pays développés et les pays moins développés. Au plan national, l'adoption, le 19 avril 2012, du document de stratégie nationale sur la TNT en Conseil des ministres, est le véritable départ du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Ce document de stratégie, rédigé par 20 experts nationaux, a défini la démarche à suivre pour migrer vers la TNT. Il recommande principalement quatre actions majeures des réformes juridiques de l'environnement audiovisuel, des réformes institutionnelles, notamment la création d'une société publique de diffusion, unique plateforme au service du transport des signaux de tous les éditeurs nationaux et enfin, des décisions opérationnelles avec la mise en place des équipes-projets et des mesures sociales d'accompagnement des ménages. Quels sont les enjeux et les avantages liés à la TNT ? Pour l'État, le passage à la télévision numérique terrestre permet d'optimiser la gestion de la ressource spatiale, c'est-à-dire réduire le volume de la bande passante dédiée à la télévision. Cette réduction permet de faire de la place pour d'autres services universels, dont la téléphonie, pour ne citer que celle-là. Cet espace dégagé, appelé « dividendes numériques » est une opportunité de ressources importantes pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour les entreprises opérant dans le domaine télévisuel, c'est tout le modèle économique de la télévision qui change avec la TNT. En effet, un entrepreneur de télévision n'a plus besoin de faire un investissement sur toute la chaîne de valeur allant de l'édition à la diffusion. Désormais, une plateforme unique assure la diffusion des programmes de tous les opérateurs, tant pour le service public que pour les chaînes privées, réduisant ainsi les coûts de création d'une chaîne de télévision de plus de la moitié. Pour l'industrie de la création, la multiplication des supports, c'est-à-dire des chaînes de télévision, impacte positivement cette industrie grâce à une forte demande de création et de production qui en résulte. Enfin, pour les citoyens, une pluralité d'offres télévisuelles favorise l'organisation de la vie autour du petit écran, notamment à travers les services annexes comme Internet, le téléphone, la vidéo à la demande, VOD et autres services à valeur ajoutée. À cela s'ajoute une meilleure qualité du son et de l'image qui favorise la télévision numérique terrestre. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, comme vous pouvez le noter, l'avènement de la télévision numérique terrestre est bénéfique pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour les acteurs de l'écosystème de la télévision et pour la population, d'où l'engagement fort de l'État de créer toutes les conditions nécessaires à la réussite de cette transition numérique. Cet engagement s'est traduit par l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la TNT, ce qui a donné un réel coup d'accélérateur au développement de la télévision en Côte d'Ivoire. Les actions menées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la transition vers la télévision numérique sont nombreuses. Il s'agit au niveau juridique de l'ordonnance du 8 mai 2019 portant exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les équipements nécessaires à la réception du signal de la télévision numérique terrestre. Il s'agit aussi de l'adoption de la loi du 27 décembre 2017 portant un régime juridique de la communication audiovisuelle. Cette loi intègre les notions du numérique et structure l'espace audiovisuel. Tous les décrets d'application ont été pris en 2019. On peut citer également le décret du 16 octobre 2014 portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques et de ceux non conformes aux normes de diffusion et de compression. le décret du 15 mai 2019 portant un plafondement du prix des équipements de réception de la télévision numérique terrestre TNT. Au plan institutionnel, la création en 2017 de la structure publique dédommée Société Ivoirienne de Télédiffusion IDT par décret est un acte important du processus. IDT a pour mission l'exploitation et l'entretien du réseau ainsi que des infrastructures de diffusion de la TNT de tous les éditeurs de programmes à savoir la RTI et les quatre autres chaînes privées. La société IDT dispose de trois multiplexes pouvant accueillir chacun jusqu'à 20 chaînes simple définition SD ou cinq à sept chaînes en haute définition HD. Mais pour une bonne maîtrise du processus de libéralisation, l'État s'est limité dans un premier temps aux nouvelles chaînes de télévision agréées à savoir NCI, Live TV, Apple Civoire, déjà fonctionnel et cette info qui lancera son programme très bientôt. Dans la nouvelle organisation de la chaîne des valeurs de l'espace télévisuel, les éditeurs ne font pas de diffusion. Ils établissent une convention de diffusion avec IDT qui en a la pleine responsabilité en contrepartie du paiement d'un droit de diffusion. Mais comment les chaînes, comment les ménages accèdent à la TNT ? Au niveau social, l'ordonnance du 8 mai 2019 s'est mentionnée réduit de façon significative les coûts d'acquisition des équipements TNT aux populations. Ces équipements sous l'union de l'œuf sont constitués d'une antenne UHF pour remplacer les anciennes antennes VHF et d'un décodeur. Pour les ménages qui disposent d'un poste téléviseur qui répond aux normes recommandées dans le cadre du déploiement de la TNT dans l'espace CDAO, l'investissement ne portera uniquement que sur l'achat d'une antenne TNT dont le prix est stabilisé à 6 000 francs CFA par décret du 15 mai 2019 portant plafonnement du prix des équipements de réception de la TNT. Pour les ménages ne disposant pas de poste téléviseur avec un décodeur intégré, il leur faudra en plus de l'antenne un décodeur TNT qui est vendu au prix plafonné de 10 000 francs CFA. Il convient de rappeler que depuis 2014, le gouvernement par décret a interdit l'importation et la commercialisation en Côte d'Ivoire de postes téléviseurs analogiques ainsi que de postes téléviseurs non conformes aux normes de diffusion de compression requises pour la télévision numérique terrestre. Dans ce processus de migration vers la TNT, l'État de Côte d'Ivoire a fait d'énormes efforts notamment en matière d'accompagnement social allant jusqu'à consentir des pertes de recettes fiscales et douanières importantes afin de permettre aux ménages d'avoir la TNT. En effet, par ordonnance du 8 mai 2019, l'État renonce à ses ressources en exonérant le droit de douane et de la TVA, les équipements de réception du signal TNT ainsi que des équipements terminaux. C'est un accompagnement social considérablement consenti au grand bonheur de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, comme vous pouvez le noter, le bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration vers la TNT satisfaisant au regard des avancées notables dont je viens de vous faire l'économie. L'écosystème télévisuel a fait des pas de géants depuis l'adoption de la stratégie nationale en 2012. Dans ce processus, le tout premier émetteur numérique a été allumé par l'ex-premier ministre Amadou Gounkoulibaly le 8 février 2019 au Centre national d'exploitation CNE d'Abobo. Depuis cette date, le projet s'est étendu sur l'ensemble du territoire national. A ce jour, plus de 112% du territoire est couvert par la TNT. Cet avancement permet d'envisager l'extinction du signal analogique pour passer au numérique. C'est pourquoi le gouvernement a pris en 2020 le décret numéro 2020-642 du 19 août 2020 pour fixer l'agenda de l'arrêt de la télévision analogique. Ainsi, le 30 janvier 2021 à Corogo, le signal émetteur de la télévision analogique a été arrêté, mettant ainsi fin à la diffusion de la télévision ancienne dans cette zone de couverture de notre pays. Ce faisant, les villes de Corogo, de Dicodougo, de Sinemantiali, de Niofoin, de Koni et de toutes les autres villes situées dans un rayon de 50 km de Corogo ont basculé totalement à la TNT depuis cette date. dans cette zone, le taux de pénétration de la TNT dans les ménages est aujourd'hui de l'ordre de 80%. La région de la Maraoué qui enregistre également un taux de pénétration satisfaisant suivra celle du Poro. Permettez-moi de rappeler que trois critères guident l'exception du signal analogique. La zone de couverture TNT de la région concernée doit être supérieure à celle de l'analogie. L'implication des autorités locales et leaders d'opinion dans la campagne de communication de l'extinction du signal analogique doit être effective. Et enfin, la disponibilité des équipements de réception, c'est-à-dire antennes et de codeurs dans la région doit être avérée. Nous sommes tous mobilisés pour mettre fin à la télévision analogique au cours de ce premier trimestre de l'année 2021, comme en a décidé le gouvernement région par région en application de la stratégie nationale. Longtemps objet d'interrogation de tout ordre, la TNT n'est plus dans l'abstrait. La télévision numérique est devenue une réalité en Côte d'Ivoire. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos tout en vous remerciant pour votre aimable attention et me rendant disponible pour tout échange. Je vous remercie. merci, M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre, vous menez de suivre le programme de M. le ministre de M. le ministre, 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 Il faut juste relever que nous sommes ici bien sûr, même ayant une connaissance suffisante du sujet, je me ferais tout de même appuyer par le directeur général de l'IDT qui est ici parmi nous. Ainsi que par mon directeur de cabinet, mon directeur de cabinet à jour. Vous avez la parole. Et c'est seulement il y a quelques semaines que la première ville a produit son expédition. Est-ce qu'on a un programme clair, responsable ? Quand est-ce que la dernière ville sera en train de passer à la CLT ? Je veux dire, où l'analogie va totalement distraire, où on se met sur cette chaîne, sur les ventes de la République ? Je suis Jean-Antoine Boudou du Quotidien des Patriotes. Je voudrais poser la question à l'envers du point de vue technique. Celui qui n'a pas le matériel requis, qu'est-ce qu'il devient ? Merci. Une troisième main ? Ok. Monsieur le ministre ? Merci beaucoup. Dans le processus, ce qu'il faut noter, c'est que dans le processus de progression vers la mise en œuvre de la TNT en Côte d'Ivoire, nous l'avons relevé, la Côte d'Ivoire est partie prenante d'un accord de Genève signé en 2006 qui oblige les différents États dans le cadre de l'Union internationale de télécommunication à faire le basculement à la télévision numérique terrestre dans un horizon qui a été plus ou moins stabilisé pour 2020, précisément le milieu de l'année 2020. Et effectivement, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avions initié et adopté par le gouvernement en 2012, précisément le 19 avril 2012, la stratégie de migration vers la TNT. Et depuis lors, beaucoup d'initiatives ont été prises, je l'ai dit dans mon propos liminaire, le fondement de la stratégie visait pour l'essentiel à la réalisation de réformes juridiques et institutionnelles relativement à l'environnement, de l'eau visuelle en Côte d'Ivoire, mais aussi des décisions opérationnelles. Tout ceci ne se prend pas en une journée, il faut beaucoup de temps pour arriver à la maturation de toutes ces décisions. Ce qui a permis d'ailleurs qu'en 2014 soit prévu un décret qui a interdit depuis 2014 l'importation et la commercialisation de postes téléviseurs analogiques non conformes à la norme édictée qui devrait être opérationnelle dans le cadre de cette TNT. Et d'ailleurs au niveau de notre communauté, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc cette norme, pour rappel, est la norme de compression MPEG-4 et la norme de diffusion DVB-T2. DVB-T2, voilà, c'est la norme de diffusion. Et pour revenir un tout petit peu aux différentes questions posées par les uns et les autres, celui qui n'a pas le matrère requis, la question était posée de savoir qu'est-ce que cette personne devient. Il faut juste noter que selon l'histoire que je viens d'établir depuis 2014, nous espérons que cette personne aura au moins acquis un téléviseur dans cette période. Donc le téléviseur acquis devrait lui permettre à minima d'accéder à la technologie qui est proposée dans le cadre de la TNT, c'est-à-dire au niveau du téléviseur qui comporte déjà par défaut un décodeur. Il lui faudra juste acquérir en ce moment l'antenne nécessaire qui est l'antenne que de cochon, essentiellement qui diffère de l'antenne râteau pour pouvoir accéder à la TNT. Maintenant, il se trouve qu'il y a quand même des gens, peut-être qu'on pourra trouver des gens qui depuis 2014 n'ont pas changé leur téléviseur. Donc pour ces personnes, bien sûr, il leur faudra acquérir l'ensemble du kit, c'est-à-dire le décodeur et l'antenne adéquat pour un montant total de 16 000 francs CFA plafonnés par l'État du Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour répondre aux questions. Mais globalement, je pense que la technologie est suffisamment disponible dans nos différents téléviseurs et cela devrait se mettre en place automatiquement. Et cela se met en place automatiquement. Effectivement, il y a eu beaucoup de ralentissements dans le processus pour répondre à la question de mon confrère de NCI. Et ce sont ces dernières années que nous avons accéléré la cadence avec la prise de tous les textes qui permettraient de structurer la démarche pour répondre à la problématique des réformes institutionnelles, pour répondre à la problématique des mesures sociales d'accompagnement pour les différentes populations. Donc, je vous ai parlé tantôt du plafonnement des prix. Il y a eu aussi des exonérations pour permettre de garantir ce plafonnement des prix aux populations. Et il y a eu aussi des initiatives de qualification de la nature des équipements qui doivent entrer sur le territoire ivoirien dans le cadre de cette TNT. Et tout cela, à partir, a été opérationnalisé et est maintenant disponible. Je parle du signal depuis février 2019, après que le Premier ministre Amadou Gankoulbali ait activé le signal de diffusion de la TNT sur tout l'éternel territoire. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la phase d'extinction. Nous commençons effectivement par Corogo, parce que beaucoup plus mature dans le déploiement, en termes de disponibilité, mais aussi en termes de pénétration des équipements. Et au fur et à mesure, nous allons couvrir tout l'éternel territoire national, jusqu'à la dernière localité. Il faut juste faire noter que le processus de diffusion de la TNT fonctionne en forme de cellules. Donc, nous procédérons à des extinctions progressives de ces différentes cellules, commençant par Corogo, ensuite la Maraoui et ainsi de suite, pour couvrir tout l'éternel territoire dans le délai imparti et notifié par l'État de Côte d'Ivoire à travers une décision du gouvernement. Vous avez quelque chose à ajouter, M. le directeur général ? Non, je le fais tout à fait. Ok, merci beaucoup. Deuxièmement, Jérôme. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Je suis à l'heure du journal du mandat. Je suis le ministre de votre intervention. Vous avez voté que la Côte d'Ivoire à ce gouvernement a enregistré des pertes, en vue de satisfaire les prévisions. Je voudrais savoir comment se lèvent ces pertes et puis le processus de basculement à la TNT, comment cela a été voté à l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Autre question ? M. le ministre de votre intervention. Bonjour, M. le ministre de votre intervention. Je suis Arnaudia de Rassemblement Web TV. Alors, ma question est plutôt du point de vue technique. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la TNT peut pallier le problème de Côte d'Ivoire en cas d'invendation ? La TNT sera déportée sur le territoire national, c'est-à-dire que la TNT sera déportée sur le territoire national ? Il y a un complet accès aux chaînes de la télévision du canal plus de l'autre. C'est quoi la différence ? Allons, est-ce qu'ils vont toujours avoir accès à ces chaînes, des chaînes comme le Boulas, que les femmes ne le font pas ? Merci. Merci, M. le ministre. Je voudrais rappeler que nous avons avec nous le directeur général de l'IDP du Cégéreau, M. le ministre. Merci beaucoup. Relativement aux journalistes du quotidien Le Mandat, le basculement de l'analogique au numérique est en train de nécessiter, puisque le processus est en cours. un investissement de près de 25 milliards de francs CFA. Et c'est vraiment une estimation. Je n'ai pas les chiffres exacts qui vont être partagés dans les fiches qui vont vous être données tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est véritablement l'investissement que l'État du Côte d'Ivoire est en train de faire. Relativement aux pertes, je ne pourrais vous les partager maintenant, parce que je n'ai pas regardé ce détail, mais on pourra vous les mettre à disposition, si nécessaire, dans le courant de la journée. Le deuxième intervenant s'interroge si la TNT peut garantir des interruptions tempestives. Et bien évidemment, c'est tout l'avantage du dispositif de la TNT, parce que, par définition, c'est une télévision numérique terrestre qui fonctionne différemment de ce que vous recevez comme signaux par voie satellitaire qui reste rattachée aux aléas climatiques, pluie, nuages, etc. Donc, si vous avez la TNT, vous avez la garantie que même en cas de tremblement de terre, vous avez quand même le signal numérique qui viendra, est de très bonne qualité en plus. Je peux vous assurer, tous ceux qui ont accès aujourd'hui à la TNT font l'éloge de cette qualité de réception, parce que c'est une qualité fine, meilleure que la qualité qu'on reçoit traditionnellement à travers le satellite, via un opérateur qui a été cité tantôt, que je n'aimerais pas mettre sur la scène. Vous comprenez de qui je parle. Donc, c'est vraiment une garantie. Mais complémentairement aux avantages, je vous ai dit que la TNT, en plus de la stabilité, de la qualité, offre aussi la possibilité, dans les prestations ultérieures qui seront développées par IDT, la qualité de prestations, je veux dire, de valeurs ajoutées complémentaires, que sont la vidéo à la demande, le téléphone, l'Internet, tout cela à travers votre TNT. Donc, c'est vraiment une révolution, en tout cas pour notre écosystème. D'autres le vivent déjà dans leurs différents pays, en Occident et autres, mais nous avons cette possibilité, ici en Côte d'Ivoire, via ce dispositif qui est véritablement un démocratique, c'est-à-dire en termes d'accès, gratuit pour la population. Il faut le relever encore une fois, gratuit, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, avec votre boîtier, et avec votre connexion à la TNT, vous n'aurez pas à payer, entre guillemets, 5 francs, pour pouvoir accéder aux 7 chaînes identifiées, c'est-à-dire, NCI, Live TV, 7 Infos, RTI 1, RTI 2, La 3, et puis, à plus, c'est-à-dire, gratuitement, que vous recevrez ces différentes chaînes dans votre téléviseur, vraiment, gratuitement. Donc, il y a énormément d'avantages à accéder à la TNT. Maintenant, il y a des inconditionnels de programmes supplémentaires. J'ai entendu tout à l'heure un journaliste parler de Canal+, bien sûr, ils pourront accéder à Canal+, et bien sûr, pour les programmes supplémentaires de Canal+, il faudra qu'ils payent, comme ils le font déjà, par ailleurs, c'est-à-dire, aujourd'hui, avoir Canal+, est toujours payant, mais avoir les programmes qui sont issus de la TNT dans le dispositif Canal+, ça, c'est gratuit, en réalité. Donc, celui qui veut les prestations supplémentaires de Canal+, ou les prestations supplémentaires de d'autres opérateurs start-time, sont amenés à payer la prestation supplémentaire. Comme ils le font, d'ailleurs, il n'y a pas de changement dans leur mode de fonctionnement, mais seulement, nous, en tant qu'État de Côte d'Ivoire, nous devons nous garantir l'accès libre de la population à un minimum de confort audiovisuel, un minimum de qualité audiovisuelle, un minimum de produits de visibilité dans l'audiovisuel, et c'est ce que nous garantissons avec la TNT. D'autres questions ? D'autres questions ? Oui. Vous avez parlé de gratuité sur la TNT, mais les comités, qu'on a cité tout à l'heure, Canal, Stardam, reprennent ces chaînes-là sur leur BD, et quand ce n'est pas payé, ces chaînes qui devraient être calculées deviennent le centre de la quantité. Alors, est-ce que c'est légal ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas une démarche à faire dans le gouvernement et cette idée-là, pour que ces chaînes qui, justement, ont été conçues pour informer les Ivoiriens soient totalement gratuites sur cette allure ? Écoutez, sur ce point, j'aimerais être ferme. S'il se trouve qu'une chaîne privée coupe l'accès à la visibilité aux produits TNT sur son bouquet, s'il se trouve que ces chaînes privées existent, ces chaînes travaillent dans ce cas dans l'illégalité. Il faut que cela soit clair. Le dispositif TNT, tel que confectionné ou conçu pour la Côte d'Ivoire, vise à garantir le libre accès et gratuit aux différentes chaînes que j'ai citées tantôt, c'est-à-dire les sept chaînes privées et les deux chaînes, je veux dire, que sont Telenum et StarTime par ailleurs, sur le bouquet TNT de façon gratuite, leur accès gratuit à part les aspects satellitaires. Donc, s'il se trouve que vous avez fait un abonnement auprès de l'opérateur traditionnel que vous avez et que l'abonnement arrive à échéance et que vous n'arrivez pas à avoir accès à NCI, à avoir accès à Live TV, à avoir accès à la RTI 1, RTI 2 et la 3, ainsi que d'autres chaînes, il faut le savoir, ce n'est pas normal et nous allons saisir. l'autorité de régulation à l'effet de mettre de l'ordre dans cette pratique qui n'est pas dans l'ordonnancement opérationnel de la mise en œuvre de la TNT en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que j'aimerais relever. Je pense que M. le ministre a répondu à toutes les questions de votre position. Puisque je ne vais pas plus de main, je voudrais tout juste vous dire merci pour votre présence. Merci, M. le ministre, merci pour cet éclairage sur la TNT et la note quotidienne désormais. vous devez le savoir. Je pense qu'avec ce que je veux dire, M. le ministre vient d'être mis dans la loi de la parole. Merci, M. le ministre et c'est bon point pour votre autorisation de cette rencontre avec la presse. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Protégez-vous, portez votre masque. Merci et bonne journée. Merci. Merci.